10 jours de contestation sociale et de colère des Gilets jaunes. Hier, des annonces d'Emmanuel Macron qui n'ont pas convaincu. Les Gilets jaunes appellent à une nouvelle mobilisation ce samedi pour défendre leur pouvoir d'achat. Et la CGT appelle également à se mobiliser le même jour. On en parle avec vous, Corinne Versigny. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire générale de la CGT ici en Géronde. Vous appelez vous aussi à la mobilisation ce samedi. Comment vous vous positionnez face à ce mouvement des Gilets jaunes ? Alors d'abord, ce que je tiens à préciser, c'est que c'est une manifestation qui est organisée tous les ans le 1er décembre avec les associations de chômeurs et d'autres organisations syndicales, mais aussi des partis politiques et en règle générale. Donc tous les ans, le 1er décembre, nous appelons à une journée de mobilisation contre la précarité, contre le chômage. Mais surtout pour l'emploi, le plein emploi, de qualité, d'augmentation de salaire. Donc c'est un hasard du calendrier que ça tombe en même temps que le troisième acte des Gilets jaunes. Cette année, c'est un petit moment qu'on avait annoncé cette manifestation. Et pour vous, c'est plutôt une bonne chose ? Je veux dire, vous sentez que ça va, je ne sais pas, donner de l'ampleur à cette mobilisation à la vôtre ou vous avez envie de vous joindre à leur revendication ? Je ne sais pas si ça va donner de l'ampleur. En tous les cas, moi, ce que je constate dans notre organisation syndicale, c'est que de nombreuses professions et fédérations de la CGT appellent à cette mobilisation à Bordeaux, mais aussi à Paris, enfin dans toute la France. Voilà. Donc oui, et il y a besoin de se mobiliser, d'autant plus que les annonces qu'on a faites par Édouard Philippe sur l'augmentation du SMIC, en disant qu'il n'y aura pas de coup de pouce, il y aura... Comment vous avez réagi, justement, à la CGT ? C'est scandaleux. Il y a des mouvements sociaux dans toute la France en ce moment, hormis les Gilets jaunes. Il y a des mouvements sociaux dans les entreprises, partout où il y a des organisations syndicales et plus particulièrement la CGT, sur la question des salaires, des conditions de travail et sur la question de l'emploi. Les salariés, aujourd'hui, leur principale revendication, c'est l'augmentation de salaire pour pouvoir vivre. Nous avons aussi le mouvement des Gilets jaunes qui dénote quand même, qui dénote une fracture sociale, une fracture sociale et territoriale dans ce pays, importante. Et à côté de ça, nous avons un président de la République qui dit « je reste droit dans mes bottes ». D'ailleurs, c'est pas lui, c'était pas de lui, cette expression, mais peu importe. Je reste droit dans mes bottes. Et le Premier ministre qui dit qu'il n'y aura pas de petits coups de pouce au SMIG, alors qu'on a une bonne partie de la France, qui est aujourd'hui entre 8 et 9 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Et 50% de ces 8 à 9 millions de personnes sont des travailleurs pauvres. D'ailleurs, on entend bien leur colère. Donc, pour nous, la CGT, on le porte depuis des années. Mais là, on exige réellement une augmentation du SMIG à 1 800 euros. C'est la base pour pouvoir vivre dignement, évidemment, et en augmentant tous les autres salaires, évidemment. On entend bien la colère, justement, des travailleurs avec ce mouvement des Gilets jaunes dont on parle beaucoup depuis une dizaine de jours. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, que ces Gilets jaunes, ils signifient un peu qu'il y a un affaiblissement des syndicats ou au moins des représentants ? C'est un mouvement qui refuse toute représentation soit-elle. Comment vous voulez expliquer ça, qu'ils ne veuillent pas du tout être affiliés à aucune représentation syndicale ? Moi, je pense que, honnêtement, la mobilisation des Gilets jaunes, d'abord, montre l'échec des politiques d'austérité menées par l'ensemble des gouvernements ces 20 dernières années. Je rappelle quand même qu'en 2008, quand la crise financière a éclaté et qu'on a dénoncé les excès du capitalisme, nous étions 100 000 dans la rue à Bordeaux. Les 8 ou 9 organisations syndicales, unies à ce moment-là, avaient fait une plateforme revendicative qui portait des propositions intéressantes pour sortir de cette crise, et notamment sur la question de l'emploi, du travail et des salaires. Aucun politique ne s'en est saisi. M. Macron est arrivé au pouvoir, et quand il dit « on va changer le monde parce qu'il faut tout moderniser », ce jeune président de la République a continué à porter les vieilles recettes libérales, et donc notre pays s'enfonce encore plus dans cette crise. Finalement, ce que vous dites, c'est que les revendications des Gilets jaunes, c'est un peu celles que vous portez. Mais tout à fait. Les revendications, enfin, pour ce que j'en peux entendre, notamment certaines qui sont sur la question des salaires, du reste à vivre, du pouvoir d'achat, de la vie chère, c'est ce que portent les organisations syndicales, et plus particulièrement la CGT. Et là, forcément, que l'on s'y retrouve. Donc, leur revendication, si les gouvernements, et si ce gouvernement-là actuel nous avait écoutés, sûrement qu'il n'y aurait pas cette fracture sociale et territoriale, parce que c'est aussi l'expression de personnes, de travailleurs abandonnés en zone rurale qui n'ont que leur voiture pour venir travailler. Et je vous ferai remarquer quand même qu'on sort d'un grand conflit à la SNCF contre une réforme qui enlève, qui diminue ce qu'on appelle, nous ici, les TER, les petites lignes, et qui ne favorise pas, effectivement, le déplacement des personnes en zone rurale qui veulent aller travailler sur, ou qui vont travailler sur la métropole. Voilà. Corinne, merci. On va parler d'un autre sujet d'actualité pour nous ici en Gironde qui est très important. C'est l'usine Ford qui est toujours menacée de fermeture. La direction a reporté aujourd'hui la décision quant à la reprise ou non de l'usine. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Il faut que les salariés continuent à se battre pour sauver leurs emplois et ne pas que c'était un plan de reprise au rabais, finalement. Oui, bien sûr, mais c'est scandaleux. Ford qui a bénéficié pendant des années et des années d'argent public, c'est-à-dire notre argent, notre argent, aujourd'hui est en train de dire, écoutez, oui, j'ai une entreprise qui marche bien, je me fais encore pas mal d'argent parce que les dividendes... Mais j'ai envie de m'en faire un peu plus, donc j'aurai eu de la carte Blanquefort et puis je m'en vais installer mon usine ailleurs. C'est scandaleux. Alors d'abord, c'est scandaleux pour les salariés qui y travaillent, c'est un mépris pour la classe ouvrière, franchement. Et puis c'est scandaleux aussi pour le tissu économique et social de ce département. Donc aujourd'hui, il y a la question du repreneur. Apparemment, on est suspendu aux décisions de Ford, mais bien sûr que les salariés ont vraiment intérêt à continuer à se battre pour qu'il y ait un vrai projet alternatif pour développer ce site de Blanquefort. Ce qu'on dit, c'est que les salariés bloquent un peu l'avancée des choses en... Les salariés, ils ne bloquent rien du tout. Non, en négociant sur trois RTT en plus par an. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, on leur fait un chantage à l'emploi. On leur dit, si vous voulez qu'il y ait un repreneur, eh bien, on regarde, on tire vers le bas vos salaires, vos jours de repos, vos RTT. Il faut être exigeant, quoi qu'il arrive, pour une reprise. Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Et pour la CGT, on ne pourra pas l'accepter. Après, c'est un débat que mènent les organisations syndicales qu'il y a chez Ford, avec les salariés. Et les salariés ont raison de refuser ce genre de chantage. Autre sujet et autre emploi menacé, c'est à la centrale du Blayet. On en a parlé, on en a entendu parler hier, puisque dans son discours, le président Emmanuel Macron a parlé de cette fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires qui sera la suite de ce plan sur la transition écologique. Concrètement, combien d'emplois seraient menacés et qu'est-ce que la CGT demande, finalement ? Alors, d'abord, il y a une urgence sociale. Et lui, il répond par des effets d'annonce sur la transition énergétique. Et il annonce comme ça la fermeture de 120 ou 140 réacteurs. Et il dit, mais c'est pour sauver la planète. Alors, d'abord, réduire le débat sur la question écologique au nucléaire, c'est d'abord avoir un discours très simpliste. Parce que quand même, d'abord, sûrement que le nucléaire, enfin, le nucléaire, c'est décarboné, déjà, d'une part. D'autre part, si je prends la centrale rien que de Brot... Rapidement, pour conclure, vous êtes pour ou contre, vous, la fermeture de cette centrale nucléaire ? Ça ne se réduit pas comme ça. Ça ne peut pas se parler comme ça. Aujourd'hui, si demain... Moi, je vais vous le dire simplement. Si on ferme, là, tout à l'heure, la centrale de Brot, 80% de l'électricité sur l'Aquitaine est faite et fournie par la centrale de Brot. Donc, demain, moi, je veux qu'on me dise, là, comme ça, comment on va s'éclairer ? Comment on va charger le smartphone ? Comment on va faire... Comment les entreprises de la Gironde et de l'Aquitaine vont pouvoir... Voilà. Alors, réduire les choses et sans parler des dégâts sociaux que ça va provoquer. Parce que derrière, quand même, il y a de l'emploi. Merci, Corinne Versigny, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau pour parler de cette actualité sociale très chargée. On l'a vu, vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.